Musique Paris, culture et spectacle est Voix Plurielle, notre nouveau site internet est nouvellement créé depuis 5 jours. Aujourd'hui, nous nous attaquons à l'hébreu, à l'hybrite. Et à ce titre, je dis Bokertov à Elie Cohen. Bokero, Monique. Vous nous arrivez avec un site, Cour des Breux, dont nous rappellerons également les coordonnées en fin d'émission. Bien sûr. C'est un site hyper actif d'une part, mais qui surtout présente un fonctionnement qui ne peut qu'intéresser les francophones et les non-francophones. Parce que quand vous serez avancé en hybrite, vous allez pouvoir rejoindre les avancées. Alors, avant tout, Elie Cohen, ce site existe depuis 4 ans. Qu'est-ce qui vous a donné l'idée de faire ce site ? Bonjour, Monique. Merci pour l'invitation. Shalom la maazinim ve la maazinot. Bonjour à tous les auditeurs. Alors, qu'est-ce qui va donner de monter ce site ? C'est que je regardais un petit peu à droite à gauche et je ne voyais rien sur Internet qui soit vraiment, comme vous avez dit Monique, actif et qui donne envie de se remettre à l'hébreu ou de se mettre tout simplement à l'hébreu. Et je voyais autour de moi aussi qu'il y avait des vocations qui étaient suscitées, qu'il y avait des gens qui avaient envie d'apprendre, mais qui n'avaient pas, je pense, les outils et les éléments clairs adaptés aux francophones pour pouvoir avancer dans leur cheminement et dans leur apprentissage de l'hébreu. J'avoue que les outils numériques aident énormément actuellement. Vous en êtes la preuve. Oui, je pense, mais en même temps, il ne faut pas confondre parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'applications pour apprendre l'hébreu. On peut souvent rencontrer des ébraïsants qui disent « Ah oui, moi, il n'y a pas de souci, j'ai des applications. » Il y a aussi beaucoup de bouquins, ça depuis toujours, évidemment. Mais attention, la plupart des applications sont des manuels de conversation, c'est-à-dire qu'ils donnent des phrases toutes faites à apprendre, ce qui est bien, somme toute, mais ce qui n'est pas suffisant pour l'hébreu. L'hébreu, il faut comprendre le fonctionnement, la syntaxe, le fonctionnement de sa conjugaison, qui est complètement différente des langues indo-européennes. Et tout ça, nous l'expliquons, nous décortiquons, nous décryptons tout ça dans la cour d'hébreu. Alors, bien entendu, je dois préciser que ça s'adresse aussi bien aux débutants, aux faux débutants. En fait, vous avez cinq niveaux, aux avancées, aux intermédiaires. Behhuleh, behhuleh. Nakhon, exactement. On a plusieurs niveaux. Kama, Ramot, Vivrit. Et en fait, on s'adresse sur tout l'éventail d'utilisateurs aujourd'hui, c'est-à-dire que des gens qui veulent commencer à apprendre à lire et à écrire, c'est possible sur la cour d'hébreu, en 22 leçons, puisqu'il y a 22 lettres. Et ensuite, passer sur les faux débutants. Alors, les faux débutants, c'est quoi ? C'est ce qu'on appelle des débutants qui savent lire et écrire du Talmud Torah, de la synagogue, de l'école juive, mais qui ne savent pas formuler une phrase en hébreu. Et ça, c'est la majeure partie des gens qui, aujourd'hui, veulent apprendre l'hébreu. Ils savent qu'ils ont déjà leur porte d'entrée de la lecture, mais ils ne savent pas s'exprimer. Et c'est là où le niveau faux débutant en 50 leçons débloque complètement ces gens qui ont parfois une vraie volonté, parfois une velléité d'apprendre l'hébreu et de pouvoir parler rapidement. Et ça, c'est le niveau faux débutant. Ensuite, on a le niveau intermédiaire avec l'utilisation du passé. Les intermédiaires plus, où là, on apprend le futur. Vous voyez, c'est très progressif. Et après, les avancées, où là, c'est plus un atelier où on va prendre des extraits de séries israéliennes et on va les décortiquer avec les expressions utilisées, les mots à retenir, les verbes à découvrir. Et ça, ça se fait avec, évidemment, je ne suis pas seul dans cette aventure. J'ai toute une équipe derrière moi. Mais à l'écran, je suis en duo avec Itzik Mochel, qui est professeur d'hébreu depuis... qui est israélien, évidemment, et qui est professeur d'hébreu depuis 20 ans et qui enseigne et qui connaît les difficultés que rencontrent les francophones. Et qui a son fan club, que je rencontre souvent. Qui a son fan club, notamment, et aussi son école. Son école Dialogue, à Paris, dans le 9e arrondissement. Et alors, je dois préciser que dans les faux débutants, il y a également les nombreux francophones qui ont suivi des cours des Zulpanim pendant souvent de très nombreuses années et qui se retrouvent, je dirais, presque à la case départ. Et ça, c'est la grande difficulté. Parce que, bien sûr, on peut avoir ou ne pas avoir l'oreille des langues, mais, 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 ceci m'interpelle à chaque fois. Et je pense que vous le rencontrez très, très souvent parmi vos administrés. Alors, il y a des gens, souvent, qui nous appellent parce qu'on est toujours disponibles, évidemment, au téléphone pour aiguiller les gens. Et qui disent, moi, je veux parler, je veux pratiquer. Bon. Alors, je leur donne deux, trois phrases à dire en hébreu et souvent, ils sont bloqués. Parce qu'au final, ils connaissent des mots, ces gens-là qui ont un petit niveau, qui ont fait des Zulpanim, ils connaissent des mots, des bouts de phrases, ils savent conjuguer un peu au présent, un peu au passé, pas forcément au futur. Et en fait, ils ont une connaissance de l'hébreu qui est un véritable gruyère. Parce qu'ils ont fait un petit peu, ils se sont arrêtés, ils ont repris. Et donc, nous, sur un cours d'hébreu, notamment dans les faux débutants et les intermédiaires, on remet tout à plat. On remet tout à plat, tout est repris de manière systématique, méthodique, et on recolmate, au final, toutes les insuffisances, toutes les casseroles que se trimballent des gens qui ont fait des années d'hébreu, au final, mais qui n'arrivent toujours pas à parler hébreu. Et pourquoi ? Et pourquoi ? Parce que c'est des gens, souvent, qui veulent aller trop vite, qui veulent aller à la pratique, alors qu'ils n'ont pas appris. Et c'est ça, aujourd'hui, à la cour d'hébreu, c'est là où je voulais mettre le doigt. C'est qu'aujourd'hui, les gens veulent pratiquer et pas apprendre, parce qu'ils n'ont pas les outils pour apprendre. Peut-être que parfois, c'est un peu trop rébarbatif dans les livres, parce que l'hébreu a besoin aussi de s'écouter, de s'expliquer, et souvent, dans les livres, c'est un peu abrupt. Et alors, qu'est-ce qu'on a fait avec Ipsic, Mochel ? On a fait une synthèse de ce qui existe dans les bouquins, au final. On a pris les bouquins, tout ce qui existe en général. On a pris aussi notre expérience du terrain et on en a fait des leçons à écouter, à regarder et à suivre comme une émission radio ou une émission télé, au final, avec un vrai échange entre un passionné d'hébreu et un professeur d'hébreu. Et le duo marche si bien que, comme vous avez dit, Monique, il y a un petit fan club qui s'est développé au fil du temps, mais ce n'est pas du tout pour la petite anecdote, mais c'est surtout que les gens, ça les motive, au final, parce qu'ils ont l'impression d'avoir des gens qu'ils aiment, qu'ils connaissent et auxquels ils sont habitués, à l'écran. Et quand ils m'ont parfois au téléphone, ils me disent « Ah, c'est vous, Hélique Cohen ? Oh là là, je vous connais tellement bien maintenant. Donc, je passe mes soirées avec vous. » Voilà, on me dit ça très souvent. Donc, pour vous dire que ce sont des vidéos, des cours en vidéo préenregistrés qui sont totalement motivants et engageants pour l'utilisateur. Et c'est le plus important parce qu'au final, qu'est-ce qu'il faut pour apprendre une langue ? Il faut d'abord l'apprendre. Avant de la parler, il faut l'apprendre. Alors, je précise que les vidéos auxquelles vous faites allusion se retrouvent sur votre chaîne YouTube. Alors, il y a notre chaîne YouTube où on présente quelques vidéos, enfin, beaucoup de vidéos même qui sont des extraits de ce qu'on présente sur le site. Qui mettent un appétit et qui donnent envie de poursuivre. Voilà, c'est un peu notre web télé. On peut appeler ça comme ça. C'est-à-dire qu'on a fait des programmes. Quand je dis « on » parce qu'il y a une équipe, il y a Julien, mon frère, qui me suit partout. C'est lui qui est derrière la caméra souvent quand on est en Israël et qu'on se balade dans les rues. Justement, je me balade dans les rues, je m'arrête à une enseigne, je m'arrête à un panneau, une publicité je traduis ou alors je rencontre un coiffeur, un changeur de monnaie, un pharmacien et je discute avec eux et tout ça est sous-titré dans des pastilles de 5, 10, 15 minutes qui sont à consommer sur YouTube et pour le plus grand plaisir des gens puisqu'ils apprennent au final, ils ont l'impression d'apprendre l'hébreu sur le terrain. Ça, c'est notre versant YouTube ou Facebook où nous avons plus d'un million de vues sur nos vidéos mais le versant e-learning ce qui est sur le site cette fois-ci ce sont vraiment des vrais cours avec un tableau avec deux professeurs devant vous et avec un PDF à télécharger et ce sont des cours qui durent 30 minutes. Alors justement vous parlez de PDF et c'est très important l'apprentissage d'une langue il y a deux dans l'expression il y a donc deux mots il y a l'apprentissage ça veut dire ne vous imaginez pas parler hybride sans travailler et la force de ce site de e-learning c'est d'avoir un PDF que vous allez télécharger que vous pouvez travailler en amont c'est-à-dire avant d'avoir rendez-vous avec votre professeur car inévitablement celui qui aura appris 100 une fois va toujours mieux comprendre que celui qui n'aura appris que 100 fois alors courez vite vers ce site de e-learning et maintenant nous allons passer au côté pratique nous allons déjà mettre en ligne dans le montage un ou deux tutoriels une ou deux vidéos pour vous montrer un petit peu le travail d'Hellicoen avec toute son équipe et nous allons parler des abonnements comment fonctionne votre e-learning alors sur accourdebreu.com ça fonctionne en abonnement c'est-à-dire que ce sont des vidéos à regarder autant de fois que vous voulez mais pendant un temps donné ça veut dire que vous pouvez vous abonner soit au mois à 19,90 euros donc c'est vraiment très très abordable ou soit vous vous abonnez par exemple au trimestre aux alentours de 50 euros ou vous partez carrément sur un an parce que vous êtes convaincu par le site il y a beaucoup de gens qui font ça ils sont convaincus par l'efficacité du site ils veulent se donner du temps parce qu'une langue ce n'est pas une disquette qu'on rentre dans la tête on n'est pas des ordinateurs on a besoin c'est un long cheminement il faut prendre le temps et les gens me disent les retours que j'ai c'est que les gens prennent le temps ils regardent une émission par semaine voire deux vous voyez j'ai dit émission et pas leçon parce que c'est entre l'émission et la leçon et puis ils s'abonnent à l'année et sur une on va dire qui coûte environ 200 euros voilà pour une année et qui est vraiment absolument complètement abordable alors qui sont ces utilisateurs qui sont sur la cour des breux soit des gens qui sont loin d'un oulpan physique parce qu'ils n'ont pas ils habitent à Genève ils habitent quelque part en France ils habitent en Belgique quelque part en Belgique quelque part au Canada ou alors ce sont des Olim Khadashim qui bénéficient déjà d'un oulpan en Israël ou peut-être aussi des parisiens ou des marseillais qui ont un oulpan qui suivent déjà un oulpan mais qui veulent renforcer leur apprentissage avec nous et donc c'est totalement compatible avec un oulpan physique au final donc vous utilisez l'application Zoom pour vos ateliers alors en plus de ça Monique vous avez tout à fait raison en plus de ces vidéos pré-enregistrées il y a le contact humain avec soit nos cours de groupe par Zoom ou soit nos coachings personnels par Skype voilà et en fait l'idée de la cour d'hébreu c'est que vous avez déjà appris votre leçon donc il n'y a plus qu'à pratiquer le contact physique avec un professeur ou en groupe n'est là que pour la pratique et non pas pour le cours que vous avez déjà et appris et assimilé donc c'est ça va beaucoup c'est beaucoup plus efficace que de prendre un cours sur Zoom de prendre des notes etc alors que ça vous pouvez le faire de manière totalement indépendante grâce à des cours pré-enregistrés alors côté pratique si quelqu'un prend un abonnement par exemple pour l'année ok il travaille son PDF en amont chez lui d'accord est-ce qu'il est obligé d'avoir un horaire régulier pour son rendez-vous avec le site ou est-ce qu'il peut si une semaine il n'a pas eu le temps de travailler vous prévenir et déplacer son heure de rendez-vous ou sa demi-heure de rendez-vous à cours des breux est fait pour les gens qui n'ont pas un emploi du temps facile parce qu'à cours des breux c'est tout est pré-enregistré les cours sont pré-enregistrés c'est du prêt à regarder pas du prêt à porter mais du prêt à regarder comment ça marche je vais vous télécharger la leçon en PDF vous la lisez et ensuite vous jouez la vidéo qui va durer une demi-heure et vous écoutez le cours en suivant le PDF s'affiche aussi à l'écran pour une qualité vraiment pédagogique optimale et vous pouvez donc apprendre votre leçon en regardant ces vidéos à n'importe quelle heure de la journée ou même pour certains à n'importe quelle heure de la nuit donc il n'y a pas d'horaire sur la cour des breux vous pouvez choisir évidemment votre l'horaire qui vous convient puisque c'est 24 heures sur 24 7 jours sur 7 que vous pouvez accéder à ces vidéos oui mais Elie si c'est un rendez-vous avec un coach comment que ça se passe ça c'est sur une grille de planning ça c'est pour les rendez-vous avec des coachs c'est un planning c'est sur un planning vous choisissez l'horaire qui vous convient évidemment d'accord alors je vois sur le site est-ce que les inscrits peuvent être éligibles au compte personnel de formation oui alors là c'est la grande mode ces derniers temps beaucoup de comment dire de plateformes font la pub aussi bien en hébreu que pour les autres langues et même pour d'autres disciplines à court d'hébreu c'est aussi éligible au CPF et avec d'autres aussi d'autres choses sur la comment dire la formation professionnelle et vous pouvez donc profiter d'accord d'hébreu par votre par votre compte CPF absolument il y a également le côté ludique sur votre site car je vois qu'il y a des mensuels de jeux en PDF alors voyez Monique on ne chôme pas sur sur accords d'hébreu on essaye vraiment on se démène tous les jours tous les jours on se démène pour innover pour les francophones vraiment parce que pour apprendre l'hébreu aujourd'hui c'est mieux d'être anglophone je ne vous cache pas Monique parce qu'il y a beaucoup plus de choses mais on a voulu relever le défi de redonner des outils dans la main des francophones qui veulent apprendre et on a sorti on a sorti parce qu'on est des traditionnalistes au final on ne pense pas que le tout numérique c'est l'horizon indépassable on pense que le papier a encore son rôle à jouer et on voulait sortir un petit manuel un petit un petit mensuel de jeu pour s'amuser cette fois-ci pour petits et grands qui s'appelle Ivrit Evite vous voyez il y a toujours un peu de jeu de mots et un peu de sourire dans les titres dans les titres de la cour d'hébreu donc ce Ivrit Evite est disponible soit en PDF sur notre site soit dans les commerces parisiens pour l'instant et nous sommes souvent aussi en partenariat avec le fonds social pour la distribution de ce mensuel de jeu qui a beaucoup 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 plu notamment chez les professeurs d'école qui l'ont utilisé pour faire jouer leurs élèves notamment sur le numéro de Raducca alors je vois j'ai repéré 4 mensuels sur votre site qui s'appliquent à Tichri à Hechevan à Kislev à Tevet est-ce à dire que vous envisagez vraiment de le maintenir mensuel ou est-ce que vous risquez de passer assez vite à une autre formule par exemple hebdomadaire car je sais qu'en Israël par exemple Shabbat on passe son temps à lire des journaux qui ont 50 et 60 pages pourquoi ne pas envisager l'hebdomadaire de jeu ah ben Monique ce serait ce serait formidable malheureusement nous sommes tout petits encore évidemment nous sommes tout tout petits c'est un carotte mais je rata chème alors on espère voilà aujourd'hui il y a le fonds social qui nous soutient un petit peu mais on attend d'autres institutions qui veulent éventuellement nous soutenir et nous nous comment dire nous aider à la distribution de ce mensuel qui demande beaucoup de travail éditorial je ne vous cache pas on est toute petite équipe donc en fait c'est difficile parce qu'on est obligé de faire on est obligé de jouer plusieurs lièvres à la fois et un mois c'est très court pour sortir même 4 pages de jeu et donc on aimerait éventuellement un jour le faire pourquoi pas hebdomadaire ce serait très rigolo mais il faudrait que justement des institutions jouent le jeu avec nous de la distribution et de faire connaître justement ce format qui redonne goût au final à petits et grands à apprendre l'hébreu et alors Eli Cohen vous êtes interchangeable dans votre équipe c'est à dire que tout le monde s'y connait en son en visuel en montage où vous avez vraiment certains qui ne s'occupent que du cours d'autres que du montage côté technique comment que ça se passe ah c'est une très bonne question Monique c'est une très bonne question et là vous venez dans les ce qu'on appelle meahore aklaim ça veut dire les coulisses et les coulisses en fait nous la coulisse de la cour d'hébreu c'est quoi c'est que nous sommes une agence de production audiovisuelle à la base d'accord parce que sans ça rien n'aurait été possible donc on a dans l'équipe toute une chaîne de montage toute une chaîne de fabrication d'audiovisuel d'accord donc on a un studio en interne on a un tableau numérique on a on a des monteurs on a des on a des comment dire des professionnels de la maquette et tout ce que tout ce qui est produit sur un cours d'hébreu est produit fait maison totalement fait maison parce que bon évidemment la réactivité l'oblige et comme vous vous dites en effet on est une toute petite équipe donc on mutualise moi personnellement j'ai un peu toutes les casquettes puisque j'essaye à bout de bras de mener ce projet très ambitieux donc j'ai la casquette en même temps éditoriale puisque je comment dire je c'est mes observations surtout qui sont mes premières inspirations pour savoir sur quoi on va on va parler de quoi on va parler des sujets des règles de grammaire des règles de syntaxe etc et la deuxième partie le montage la réalisation ça tombe bien j'ai la casquette de réalisateur et c'est donc voilà je suis un petit peu d'un côté et de l'autre devant et derrière la caméra et mais après derrière j'ai une équipe formidable qui est très très réactive et puis il faut rendre aussi hommage notamment à Alice notre notre collaboratrice de l'INALCO je pense que les auditeurs connaissent l'INALCO moi aussi j'ai fait l'INALCO il faut dire aussi et puis moi aussi ce sont les anciennes les anciennes langues orientales vivantes voilà et Alice qui s'occupe vraiment de 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 l'éditorial pur dans 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 les bouquins et dans les pdf et puis Itzik Itzik Mochel qui produit lui la la pédagogie pure et dure qui est qui est utilisée dans les dans nos cours bravo à toute cette équipe alors nous allons donner les coordonnées des contacts le contact téléphonique pour les gens qui malheureusement ne sont pas encore branchés vraiment internet mais qui sont obligés de le devenir mais sachez que vous aurez toujours une solution avec Elie Cohen le contact téléphonique étant le 01 77 01 01 06 je répète 01 77 01 01 06 le site internet étant à cours des breux tout attaché voilà à cours des breux avec un s cours avec un s à cours des breux .com .com c'est très facile et on souhaite longue vie à cours des breux Elie Cohen sa magnifique équipe merci Elie Cohen Monique j'ai un petit j'ai une minute pour vous remercier bien sûr je vous remercie vraiment de votre invitation et de du soutien parce que cette invitation ce n'est pas qu'une seule simple invitation c'est un soutien à chaque fois qu'on parle de nous et bien écoutez ça rend service aux gens ce n'est pas que lucratif tout ça il ne faut pas croire que l'hébreu c'est une immense entreprise commerciale c'est pas du tout ça l'hébreu c'est notre langue c'est une volonté personnelle de vouloir réengager les gens dessus parce que je sais qu'une langue ça rapproche un peuple quand on parle la même langue on parle on a les mêmes au final on va vers le même chemin donc il y a tout un pan quelque part idéologique derrière positif vraiment dans la démarche de la cour d'hébreu et le fait Monique de nous inviter vous participez à la progression de notre projet qui est vraiment moi je pense extrêmement utile aujourd'hui pour la communauté je vais même plus loin je me permettrai Elie Cohen de dire que le e-learning est le synonyme de l'ambition d'Elie Zerben Yehoud exactement qui on rend hommage tous les jours sur la cour d'hébreu tout à fait quant à moi chers amis je vous dis à la semaine prochaine Monique Nakash pour Paris Culture et Spectacles et voix plurielle notre nouveau site internet «leitraut littraut l'est qu'un meur